Les climats possibles sur les exoplanètes telluriques Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un petit peu hypothétique, les climats possibles sur les exoplanètes telluriques. Alors si vous êtes venu en voyant le titre qui était sur les climats possibles sur les exoplanètes, là je précise bien que je parle des exoplanètes telluriques. Et c'est un sujet pas facile parce que, en fait, nous n'avons aucune observation. Donc on pourrait se poser la question, à quoi bon spéculer ? Et à quoi ça sert d'étudier, de simuler, de modéliser un sujet, des systèmes sur lesquels on n'aura pas d'observation ? Alors il y a quelques motivations quand même. Déjà, pour préparer de futures observations, comme ça a été mentionné, on s'est impliqué dans des projets, par exemple comme le projet ECO, mais qui n'a pas été sectionné, je tiens à préciser, donc il n'existe plus, ce projet-là, qui était destiné à observer justement les atmosphères sur les planètes telluriques. Il y a d'autres projets qui sont en préparation, et on a écrit plusieurs articles avec différentes collaborations où on essaye de préparer ces observations, ou regarder comment regarder, qu'est-ce qu'on peut voir, etc. L'autre raison qui est plus fondamentale, ce dont je vais parler plus aujourd'hui, c'est tout simplement pour contribuer à la réflexion de certaines grandes questions scientifiques. Ok, on n'a pas d'observation, mais on se pose des questions importantes, et il faut bien les traiter le mieux possible. Par exemple, la nature des super-terres, et puis surtout, tout ce qui concerne la vie, la probabilité des planètes habitables dans la galaxie, la définition de la zone habitable, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux choses. D'abord, je vais, dans une première partie, une description de la réflexion sur comment est-ce qu'on peut imaginer définir les exoclimats possibles, en vous détaillant un peu les différentes théories et les outils qu'on a développés pour faire des progrès dans cette discipline. Et puis, pour donner des exemples de tout ce qu'on peut faire, je parlerai de ces grandes questions, c'est-à-dire de l'habitabilité, de la vie sur ces autres planètes. Donc quand je parle de climat, en restant modeste, je parle juste de savoir quelle est la gamme de températures qu'il peut y avoir sur une planète, est-ce que l'atmosphère va être sous, par exemple, s'il y a de l'azote, est-ce qu'il se forme gazeuse ou tout gelé à la surface ? Pareil pour le CO2. L'eau, est-ce que l'eau est là ? Est-ce qu'il y a des précipitations ? Est-ce que c'est... etc. Donc une question assez globale. Et lorsqu'on s'intéresse à cette question-là, on se rend vite compte, lorsqu'on étudie les climats, ce qu'on fait dans la laboratoire depuis de nombreuses années, qu'en fait, le climat sur une planète va vraiment être contrôlé par trois grands types de paramètres. Le premier, c'est l'insolation. Je passe en anglais, tous mes transparents sont en anglais. L'insolation qu'il va y avoir sur cette planète et qui va être contrôlée par deux choses, typiquement l'orbite de la planète autour de son étoile et puis la nature de l'étoile, son spectre et donc la distance à l'étoile. Donc ça, c'est quelque chose que l'on sait. On connaît bien sûr de nombreuses planètes extrasolaires et pour la plupart, on connaît bien l'insolation, l'orbite et le type de l'étoile. Le deuxième paramètre qu'il faut connaître, bien sûr, c'est la composition de l'atmosphère, la nature de cette atmosphère. Et là, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile. Le problème, c'est que ça dépend de beaucoup de processus assez compliqués et notre expérience dans le système solaire n'est pas suffisante. Typiquement, si on ne connaissait pas Titan dans le système solaire, donc une épaisse d'atmosphère d'azote, très froide, etc., on ne pourrait pas l'imaginer. Je pense qu'on ne l'imaginerait pas, on serait extrêmement prudent. Si on n'avait pas Vénus, on n'oserait pas imaginer cette atmosphère de CO2, de 90 bar, etc. Donc, c'est très difficile. De plus, comme je le disais, ces atmosphères dépendent de la nature. Ce qui va contrôler la nature d'une atmosphère sur une planète dépend de plein de processus très compliqués. D'abord, la formation de la planète, l'origine des volatiles, donc des gaz, qui peuvent contribuer à cet inventaire. Et honnêtement, il y a beaucoup de modèles qui ont été faits. On ne comprend pas encore vraiment, même sur le cas de la Terre, d'où vient l'eau, d'où vient l'atmosphère. Donc, c'est très difficile d'extrapoler. Ensuite, une fois qu'on part avec un certain inventaire en volatile, l'évolution va dépendre en particulier des phénomènes d'échappement atmosphérique, qui sont eux aussi assez compliqués à modéliser. L'échappement thermique, par impact, etc. Ensuite, on va avoir une interaction avec l'intérieur de la planète, donc par géochimie, le dégazage, et puis l'interaction avec la surface, la photochimie. Bref, tout ça est mal compris et difficile à modéliser. Néanmoins, pendant des années, j'ai personnellement été très prudent. J'aimais bien raconter que notre expérience dans le système solaire n'est pas suffisante, on ne sait pas quoi penser, un zoo extraordinaire est possible. Et puis, récemment, j'ai collaboré avec un post-doc dans mon équipe qui s'appelait Jérémy Lecomte, qui, lui, n'a aucun scrupule, pas du tout timide. Il s'est dit, mais non, on va faire un tableau. Et ensemble, nous avons élaboré. On a réfléchi à qu'est-ce qui était possible. Et on s'est rendu compte que le domaine des possibles était finalement assez limité, tel qu'on peut l'imaginer. Alors, on a élaboré ce graphe en particulier. où vous voyez une espèce de schéma qui montre les différentes espèces possibles, dominantes, sur une atmosphère tellurique, en fonction, alors on n'a pas mis de chiffres, en fonction de la masse de la planète et du flux stellaire, en gros de la distance à l'étoile. Et on se rend compte, finalement, on peut faire des espèces de... On peut spéculer sur différentes familles. Donc, typiquement, on voit que si on est... Je ne sais pas s'il y a un pointeur, sinon je... Ce n'est pas très grave, je peux... Mais je n'ose pas toucher la table. Donc, si... On voit, on comprend vite que si, par exemple, on prend des masses assez élevées, eh bien, la gravité sera telle que... On sait au départ qu'il y a toujours beaucoup d'hydrogène et d'hélium lorsque les objets se condensent, se forment. Et si la gravité est finalement élevée, si la masse de la planète est suffisamment élevée, eh bien, on va conserver une partie de cet hydrogène et de cet hélium. Et puis, en fonction de la distance à l'étoile, donc, quand on est prêt, bien sûr, il va y avoir plus de chauffage et l'hélium va s'échapper plus facilement, il y aura une limite en deçà de laquelle, en termes de masse et en termes de distance, eh bien, cet hélium va être complètement perdu. C'est le cas, bien sûr, des planètes telluriques qu'on connaît dans le système solaire. À l'inverse, si on est une planète trop petite, et en particulier si on est trop près de son étoile, eh bien, on voit bien, comme la Lune, comme Mercure, que l'échappement, le chauffage par le rayonnement, en particulier l'extrême UV du Soleil, va être tel que l'échappement va être inévitable, l'échappement simplement thermique, et on ne va pas pouvoir conserver l'atmosphère, et donc on aura une atmosphère extrêmement ténue. Avec une petite exception, c'est le cas de certaines planètes extrasolaires qui ont déjà été découvertes, qui sont des planètes telluriques extrêmement près de leur étoile. extrêmement près de leur étoile, ou comme Coros 7 ou Kepler 10, pour ceux qui connaissent, où la température à la surface de la planète est telle qu'on peut avoir 2000, 2500 degrés à la surface, et donc, même si on a une planète rocheuse, eh bien, il va y avoir une petite atmosphère de silice en équilibre solide-gaz qui va se former, et qui pourra, elle aura beau s'échapper, il y a une telle réserve de silicate que ça peut durer. Et puis, entre les deux, on se retrouve dans le domaine que l'on connaît dans le système solaire, pour la Terre, Vénus, etc., avec typiquement, et c'est là où on se rend compte qu'on a du mal à imaginer autre chose, un inventaire basé sur du CO2, de l'azote, éventuellement de l'eau, et puis, en fonction de la distance à l'étoile, on va avoir, on le détaillera plus tard dans la... je le détaille plus tard dans mon exposé, eh bien, il y a une limite au-delà de laquelle on ne pourra plus avoir d'eau liquée à la surface, tout sera sous forme de vapeur, que lorsqu'on est trop près, trop chaud. Si la gravité est suffisante, on va pouvoir garder cette vapeur d'eau et avoir ce qu'on appelle une planète Sona, avec une atmosphère de vapeur d'eau. Si la gravité est un peu plus faible, eh bien, cette eau va être photodissociée dans la haute atmosphère. L'hydrogène va s'échapper, mais l'oxygène va rester, et ça forme une atmosphère abiotique d'oxygène. Tout ça a été décrit dans de nombreux articles. Et enfin, si tout H2O et l'oxygène s'en vont en même temps, c'est la gravité un peu plus faible, on se retrouve avec uniquement le CO2 et l'azote qui restent, et ça, c'est le cas de Vénus. Là, on se retrouve dans un cas plus terrestre, ou comme Mars, disons, avec du CO2 et un petit peu d'azote. Lorsqu'on est trop loin de l'étoile et il va faire trop froid, le CO2 va se condenser, il ne va rester que l'azote, et puis encore plus loin, que l'azote lui-même va condenser, on aura presque plus d'atmosphère. Alors, ça, ça représente bien le système solaire, mais ce qui est amusant, c'est qu'en Arabo, j'ai montré ce genre de graphe à de nombreux spécialistes de la diversité des atmosphères, de la formation, etc. Et ensemble, on a essayé de réfléchir à ce que nous avons oublié, et nous n'avons pas été capables de trouver une autre atmosphère. On aurait bien aimé pouvoir dire, oui, là, il est possible qu'il y ait une atmosphère d'ammoniaque, une atmosphère de dioxyde de soufre, etc. Et en fait, à chaque fois, il y a de bonnes raisons de penser que ça ne marcherait pas. Néanmoins, moi, je suis absolument convaincu que nous avons tout à fait tort. Alors, je suis certain que les premières observations, caractérisation des atmosphères autour du planète extrasolaire vont nous donner des surprises et que ce modèle va se révéler faux. Mais pour l'instant, on a un petit peu de mal à imaginer autre chose. Alors, bon, je n'ai pas le temps d'élaborer plus, il y a beaucoup de détails, de techniques dans ce schéma. Si vous vous intéressez, vous pouvez facilement vous souvenir de la référence Forger et Lecomte, puisque nous faisons des remerciements... Dans les remerciements, l'article est dédié à Forger et Lecomte, qui, il y a quelques années, ont montré l'exemple de grandes performances. Alors, c'est une blague que je ne peux faire qu'en France, donc j'en profite, parce que personne ne comprend cette blague ailleurs. Et voilà. Donc, revenons à nos histoires. Je vous ai parlé de l'insolation stellaire, la composition atmosphérique, et puis enfin, la rotation. Alors, la rotation, que dire ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les planètes extrasolaires ? En fait, on a de bonnes raisons de penser qu'on peut spéculer là-dessus. Alors, pourquoi la rotation est importante ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle, bien sûr, c'est elle qui contrôle la distribution de l'insolation. Si vous avez, par exemple, une obliquité très faible, à ce moment-là, les pôles, comme sur Mercure, seront toujours avec très peu de... avec un flux solaire très faible, ou stellaire, et donc seront toujours froids, ou inversement, s'il y a une forte obliquité, les saisons, etc. Et puis aussi, la rotation contrôle la circulation atmosphérique, via la force de Coriolis, etc., et le transport atmosphérique. C'est très important, en fait, dès qu'on l'étudie. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Eh bien, en fait, il y a deux types de rotations qu'elle peut imaginer. Les planètes qui sont « libres », dans le cas du système solaire, mais on a de bonnes raisons que ça va être le cas en général, à cause de la nature de la formation des systèmes, eh bien, elle tourne toujours relativement rapidement, en moins de 100 heures, en fait, dans le système solaire, même en moins de 30 heures, de 25 heures. Et puis, inversement, par contre, si vous êtes une planète qui est un peu trop proche d'un autre corps, une planète ou un satellite, comme c'est le cas des satellites comme la Lune, Triton ou Titan, à ce moment-là, les forces de marée s'exercent sur vous et ralentissent votre rotation. Et donc, on se retrouve avec des planètes en rotation, des corps en rotation lente. Et c'est aussi vrai, là, c'est un cas qui est connu dans le système solaire, pour les planètes qui sont proches de leur étoile, c'est le cas de Mercure et Vénus, et à nouveau, les forces de marée gravitationnelle ralentissent la rotation et on se retrouve avec des planètes qui tournent soit très lentement, soit qui sont complètement bloquées, loquées, comme la Lune autour de la Terre, qui vont montrer toujours la même face au Soleil. Ça, c'est le cas en particulier lorsque les planètes sont autour des petites étoiles. Donc, une fois que l'on connaît ces différents paramètres, qu'on peut spéculer ces différents paramètres, il nous reste à essayer d'imaginer quel va être le climat. Et pour cela, bien sûr, on va s'appuyer sur la modélisation numérique des climats, la théorie, pour essayer d'imaginer les climats possibles. Alors, pour faire ça, il existe toute une hiérarchie de modèles dans le domaine des planètes extrasolaires, ce qui a beaucoup été utilisé, beaucoup été publié pour explorer la diversité de ces climats, bien sûr. Ce sont des modèles simples, unidimensionnels, radiatifs-convectifs, on dit dans notre jargon, qui ont servi notamment à définir la zone habitable telle qu'on la connaît avec en particulier l'article très important de Jim Casting et Toll en 1993 sur la zone habitable. Mais il y a eu, bien sûr, de nombreuses études faites avec des modèles 1D. On peut faire des choses avec des modèles 2D, ce n'est plus du tout à la mode, c'était à l'époque où l'ordinateur était un peu trop coûteux. Beaucoup d'études encore avec ce qu'on appelle des modèles de circulation générale, c'est-à-dire des modèles où on simule simplement les contrastes de température par exemple en imposant un rappel newtonien vers un champ de température théorique et puis on regarde la circulation atmosphérique. Il y a beaucoup d'articles qui sont faits pour explorer les différents régimes de circulation qui peuvent exister sur telle ou telle planète. Et puis enfin, et c'est là l'objet de m'en exposer, il existe une quatrième sorte de modèles qui sont tout simplement des modèles très ambitieux qui ont pour vocation de tout simuler, de tout représenter ce qui se passe sur une planète. Alors c'est des choses qu'on fait dans le système solaire. Alors ces modèles ambitieux, en fait, l'idée c'est de vraiment, uniquement sur la base d'équations théoriques, universelles, de représenter exactement tout ce qui se passe sur une planète comme Mars, la Terre ou toutes les planètes que l'on peut imaginer. Alors ça paraît extrêmement prétentieux et ambitieux, mais en réalité on n'y arrive pas trop mal et puis surtout en faisant cela on apprend beaucoup sur la nature du climat. Alors comment est-ce qu'on peut faire construire des tels modèles ? Parce que c'est vrai que si on regarde une telle image comme ça où on voit l'évolution, le système climatique de la Terre, on a l'impression que c'est extrêmement compliqué, que c'est une complexité infinie. En réalité, cette impression de complexité vient du fait qu'il y a des millions de degrés de liberté, que dans une atmosphère la moindre perturbation se propage sous forme d'ondes, ce qui donne cette impression complexe, il y a beaucoup de systèmes couplés entre eux, mais en réalité aussi tout cela est modélisable. D'ailleurs cette image-là elle vient d'un modèle numérique pur et dur à base d'équations connues. Alors pourquoi c'est modélisable ? Parce que le nombre de paramètres qui contrôlent ce système climatique, le nombre d'équations différentielles qui contrôlent ce système est relativement limité. Et en fait, on peut essayer et on apprend à faire cela de mieux en mieux, de les résoudre avec nos outils informatiques. Donc voilà la recette si vous voulez construire un modèle climatique. Avec l'expérience qu'on a maintenant, je peux la décrire. Pour faire un tel modèle complet, capable en théorie de simuler tous les détails d'un climat, il faut juste combiner un cœur dynamique, c'est-à-dire on appelle ça dans nos jargons un cœur dynamique, un morceau de programme qui va résoudre les équations différentielles de la dynamique des fluides dont l'équation Navier-Stokes adaptée à une sphère en rotation, etc. À chaque point de grille, c'est souvent des modèles en différence finie, on va calculer le transfert radiatif durée de mans stellaire et infrarouge à travers le gaz et les aérosols. Près de la surface, souvent et en général, on va simuler, représenter de manière la plus complète possible les effets, le mélange par la turbulence et la convection qui ne peuvent pas être résoudres par le gros cœur dynamique, puisque là, on parle d'échelle de quelques mètres. On va ensuite tout simplement résoudre l'équation du transfert de chaleur dans le sol et dans le sous-sol. Ça, c'est de la physique du 19e siècle, la conduction. On va ensuite, ça c'est le point dur, simuler la condensation par exemple de l'eau, donc des gaz volatiles dans l'atmosphère pour faire des nuages et éventuellement à la surface avec en particulier l'effet des océans. Donc là, c'est vraiment un point difficile. Et puis enfin, sur certains corps, la photochimie est capable de créer des particules solides ou liquides, donc ce qu'on appellera des brumes photochimiques. Si vous représentez tout ça, eh bien, on a de quoi faire. On récupère un certain de morceaux de programme, des briques, et en les mettant ensemble, on peut facilement construire un modèle de climat complet et numérique. Alors, cette démarche-là, c'est quelque chose que nous avons fait dans notre équipe en particulier sur toutes les planètes telluriques qui ont une atmosphère tellurique du système solaire, les planètes et les satellites. Donc, à commencer bien sûr par la Terre, Vénus, Mars, Titan, et aussi Triton et Pluton, donc qui ont des fines atmosphères d'azote qui sont très intéressantes. Et qu'est-ce que l'on a appris en faisant cela ? Eh bien, on a appris que, première leçon, que ça marche pas mal. C'est-à-dire qu'au premier ordre, la plupart du temps, vous prenez vraiment, par exemple, une sphère comme Mars, la taille de Mars, vous mettez du CO2 dessus avec un relief qui ressemble à Mars, vous le mettez à la bonne distance, vous faites tourner, vous attendez, et là, vous avez des petites ondes qui se créent, des ondes, des nuages, etc., et qui se comportent vraiment, vraiment en détail comme dans les observations. Alors, bien sûr, il arrive que ça marche pas et justement, on apprend beaucoup lorsque ça marche pas. Ça marche pas lorsqu'on oublie certains phénomènes physiques qui doivent être pris en compte. Ça marche pas non plus lorsqu'il y a des effets de seuil ou de processus non linéaire. Un bon exemple, par exemple, sur Mars, vous avez des tempêtes de poussière et c'est assez difficile à représenter parce que vous pouvez avoir, je sais pas, un vent à 24 mètres par seconde un jour qui va rien faire du tout et puis le lendemain, 25 mètres par seconde et là, vous allez soulever une tempête de poussière. Cet effet de seuil est vraiment dur à simuler uniquement sur la base d'équations. Il y a besoin de tricher entre guillemets un peu, de régler le modèle pour qu'il représente ça. J'aurai plein d'autres exemples que je vais pas avoir le temps de décrire aujourd'hui. Et puis la troisième leçon, c'est qu'on s'est rendu compte que ces différentes briques, ces différentes composantes de modèles que je vous ai décrits, eh bien on peut, dans la plupart des cas, l'adapter aux différentes planètes. Par exemple, le cœur dynamique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été développé initialement pour la Terre, eh bien on peut l'adapter, on peut le mettre sur Vénus et ça ne simule pas trop mal Vénus, sur Mars ça ne simule pas trop mal Mars, etc. Et on a testé comme ça nos différentes composantes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec, si on est capable de dire, on a un modèle capable de simuler n'importe quoi, eh bien on peut faire beaucoup de choses, par exemple, nos amis anglais sont amusés à simuler la Terre du Milieu de Tolkien, c'est une blague qui marche mieux en Angleterre, et nous on peut faire mieux, nous pouvons, alors ça c'est même, il faut créer un modèle qui va tout simuler, c'est vraiment une blague anglaise, et alors en particulier, oui nous avons développé un modèle qui n'était pas spécifique à une planète donnée, mais un modèle générique, où nous avons essayé de construire un outil qui nous permettrait de simuler n'importe quelle atmosphère autour de n'importe quelle planète, autour de n'importe quelle étoile, alors pour cela, on a repris, je vous ai dit, c'est un cœur dynamique qui est relativement universel, le gros effort c'était de faire un code radiatif qui soit flexible, c'est-à-dire qu'on puisse très très simplement dire moi j'aimerais simuler un mélange d'azote avec un peu de dioxyde de soufre, un peu de méthane et avec des nuages de scie, et on a mis en place une espèce de chaîne, de modèles qui vont créer un code de transfert radiatif suffisamment rapide pour tourner sur un code rapide comme celui-là. Pour le reste, il y a beaucoup de choses universelles, pour les choses compliquées comme la condensation de l'eau ou du CO2, on a construit des choses très robustes, très simples, mais qui ne marchent pas trop mal même sur Terre pour être sûr de pouvoir simuler des choses un peu extrêmes qui n'existeraient pas dans les planètes que l'on connaît. Donc sur cette base-là, on a pu maintenant, on dispose d'un ensemble d'outils qui nous permet d'explorer les climats et je vais vous décrire un petit peu les applications de ce genre de modèles pour traiter en particulier une question importante, c'est cette question de l'habitabilité, de la vie possible sur ces planètes extrasolaires qui est bien sûr toujours la première question qu'on nous pose et qu'on cherche à traiter. Alors dans toute bonne présentation sur ce sujet, il faut toujours bien sûr être très prudent et dire ah oui mais la vie, qu'est-ce que c'est avant de dire où sont les planètes où on peut avoir de la vie ? Alors la question est donc de savoir qu'est-ce que la vie ? Il y a plein de définitions, la vie dans les plasmas, etc. En fait, comme vous le savez sans doute, vous l'avez souvent entendu, je pense, il se trouve que la vie sans eau liquide, la vie sur Terre telle qu'on la connaît, c'est toujours de la chimie du carbone en solution dans le liquide et en fait, c'est difficile d'imaginer autre chose. Moi, j'aime bien discuter avec des chimistes de toutes sortes pour voir ou des biochimistes ou des spécialistes de chimie organique pour voir s'ils peuvent imaginer autre chose que ça et c'est toujours beaucoup plus pauvre. Toutes les alternatives nous semblent encore beaucoup plus pauvres et en plus, si on imaginait une vie qui serait vraiment très différente de celle-là, elle serait aussi très difficile à reconnaître. Or, un des objectifs à terme, c'est d'essayer de trouver ce qu'on appelle des biosignatures, de reconnaître la vie, par exemple, sur une planète extrasolaire. Donc, évidemment, ça me simplifie mon problème. Dans cette présentation, comme la plupart du temps, on va dire que la vie, c'est lorsqu'elle l'olique. Donc, ça devient un problème de physique et même plus simplement un problème de climat. Alors, c'est dans ce contexte-là, comme vous le savez sans doute, on a défini il y a de nombreuses années la zone habitable, c'est-à-dire une zone où on peut avoir une zone, c'est-à-dire une gamme d'orbites où l'insolation est telle que l'on peut imaginer avoir de l'eau liquide à la surface des planètes. Généralement, quand j'arrive à ce stade, beaucoup de gens dans la salle se disent, s'ils ne sont pas habitués au sujet, ils disent, bah oui, mais c'est idiot parce qu'il existe plein de cas où on peut avoir de l'eau liquide qui n'est pas à la surface des planètes, comme vous savez, par exemple, un cas très connu, c'est Europe en orbite autour de Jupiter, les forces de marée gravitationnelles sont très fortes, elles font fondre l'intérieur de l'énorme croûte de glace d'eau de la surface et on pense qu'il y a sous une croûte de glace, il y a à l'intérieur un océan d'eau liquide et qui est très intéressant du point de vue exobiologique. Le problème, bien sûr, c'est que cet environnement est quand même différent. D'abord, il n'y a pas de lumière, donc la photosynthèse n'est pas possible. Beaucoup de biologistes pensent que la photosynthèse est nécessaire pour faire une vie assez riche et puis surtout, cette vie-là va être très difficile à reconnaître à distance. Déjà, sur Europe, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc vous imaginez autour des autres étoiles. Mais dans ce contexte-là, je voudrais faire un peu la publicité d'une espèce de classification que nous avons proposée, en particulier Helmut Lamer, enfin un article par Helmut Lamer qui est publié en 2009, où on dit peut-être qu'on peut distinguer différentes sortes d'habitabilités. Alors la classe 1, c'est la première classe, c'est la classe comparable à la Terre où on a de l'eau liquide en surface, idéalement des océans. La classe 2, ce serait une gamme de planètes où il y a eu à un moment donné qui ont été autrefois en classe 1, où la vie a pu apparaître et même bien évoluer parce qu'il y avait de l'eau liquide en surface, mais elle a perdu cette capacité et donc la vie a peut-être dû migrer dans des niches souterraines très précises où elle a pu rester. Ce serait le cas de Mars. Certains ont spéculé que sur Vénus, la vie a pu apparaître il y a très longtemps et puis qu'il resterait un peu de bactéries, pourquoi pas, dans les nuages de Vénus. Bon, je ne pense pas, mais c'est ce genre de spéculation là. Donc ça, c'est la classe 2. La classe 3, c'est le cas d'Europe, c'est-à-dire que vous avez un océan liquide sous une croûte de glace en interaction avec un manteau de silicate actif. Sur Europe, il y a seulement beaucoup de volcanismes, donc on retrouve là des conditions comparables à ce qu'on a, vous savez, autour des fumeurs noires dans les océans. Et donc là, il y a vraiment beaucoup d'énergie chimique disponible pour une vie assez riche et beaucoup de nutriments. Et la classe 4, comme son nom l'indique, la quatrième classe, c'est le moins confortable, c'est lorsqu'on imagine qu'on a, on sait que sur des corps comme Ganymède, Callisto, peut-être Titan, vous avez des océans d'eau liquide, donc maintenu liquide par les forces de marée, mais la taille est telle qu'au fond de cet océan, même s'il est chaud, à très haute pression, l'eau liquide chance de phase et redevient solide, ce qui fait qu'on a un océan en sandwich entre deux couches de glace et là, bien sûr, ce n'est pas favorable pour ce qui concerne les nutriments, l'énergie disponible, chimique, etc. Donc ça, c'était une parenthèse et je reviens sur notre sujet qui concerne vraiment la première classe, la zone habitable à la surface des planètes, l'eau liquide à la surface des planètes. Et bien sûr, c'est un problème de climat et d'atmosphère avant tout. En effet, on sait que de l'eau, il y en a à peu près partout. Plus on regarde, toutes les enquêtes montrent que l'eau est un H2O, est une molécule extrêmement abondante. Pour qu'il n'y en ait pas sur un corps, il faut vraiment de très très bonnes raisons. Et donc la vraie question, c'est de savoir où est-ce qu'on aura les conditions de pression et surtout de température propices à l'eau liquide, c'est-à-dire entre 0 degré Celsius et le point d'ébullition sur Terre. Au niveau de la mer, c'est 100 degrés Celsius, mais bon, après, ça va dépendre de la pression. Pour explorer un peu cette chose-là, on peut essayer d'explorer quelles sont les limites de cette zone habitable et en particulier, par exemple, quelle est la limite extérieure. Si on prend la Terre autour du Soleil, par exemple, et qu'on la déplace vers l'extérieur du système solaire, jusqu'à quelle distance on va pouvoir conserver de l'eau liquide. Je tiens à préciser une chose, là encore, pour éviter les malentendus. Lorsqu'on parle de la zone habitable, bien sûr, ça ne veut pas dire que les planètes qui seront dedans seront habitables. Ce que ça veut vraiment dire, c'est qu'une planète qui n'est pas dans la zone habitable n'a aucune chance d'être habitable. Il est impossible qu'il y ait de l'eau liquide à sa surface. Par contre, bien sûr, la Lune, par exemple, est dans la zone habitable, elle n'est pas du tout habitable. Donc, quelle est la limite ici de cet extérieur de la zone habitable ? Quand on regarde ça, on se rend compte que cette limite, par exemple, si on prend le cas de la Terre et qu'on la déplace un peu, cette limite est très rapidement atteinte. Si vous prenez la Terre et que vous la déplacez un peu, vous vous trouvez devant une instabilité climatique très forte, ce qu'on appelle la glaciation galopante. Si vous réduisez un petit peu le flux solaire, vous allez diminuer un peu la température, vous allez augmenter la quantité de glace et de neige à la surface, vous allez augmenter l'albédo, ce qui va amplifier le refroidissement. Je vais vous illustrer ça avec une simulation qu'on a faite avec mon étudiant Benjamin Charnet en prenant un modèle climatique tout à fait terrestre. On a simulé là ce qui se passe si on prend la Terre telle que vous la connaissez et qu'on la déplace de 12%, à 1,12 unité astronomique. Dans ce cas-là, notre motivation ici, c'était non pas de simuler si la Terre se déplaçait, mais de simuler quel serait le climat si on mettait la Terre actuelle à côté du Soleil tel qu'il était il y a 3 milliards d'années, lorsque le Soleil était plus jeune, moins lumineux. Si la luminosité, par exemple, 79% de la Soleil, qui équivaut à bouger la Terre de 12%, et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Ce qui se passe, c'est assez simple, il se passe une évolution du climat selon cette amplification que je vous ai présentée. Vous allez avoir, donc là, on voit le climat et vous voyez que rapidement, vous avez sur les continents de plus en plus de neige, les températures diminuent et même la glace de mer se développe et va progressivement recouvrir la totalité de la planète. Les tropiques résistent un petit peu, mais pas longtemps. Ils résistent parce que vous avez des nuages qui se forment et qui augmentent l'effet de serre localement, c'est très intéressant à étudier, mais vous voyez qu'en quelques années, c'est-à-dire rien à l'échelle d'une planète, la planète se retrouve entièrement glacée, entièrement recouverte de glace, avec un albido très élevé, elle va retrouver très froide. Si on regarde les conditions à la fin de cette simulation, après 27 ans, on voit que la température moyenne est de moins 70, moins 80 degrés, sous les tropiques qui fait moins 40, donc on a une planète totalement différente et il n'y a plus d'eau liquide. Il y a peut-être de l'eau liquide dans le sous-sol, là où il y a des volcans, mais à la surface, pas d'eau liquide. Alors évidemment, les conditions sont plus compliquées que ça, en particulier, on sait que la Terre, il y a 3 milliards d'années, c'est comme si elle était un petit peu plus éloignée du Soleil et pourtant, elle était habitable puisque la vie est apparue, on le sait, à cette époque-là. Elle a été même florissante. Pourquoi ? Bien sûr, c'est parce que l'atmosphère était certainement différente et qu'il y avait un effet de serre qui a contribué à réchauffer la planète. Avec cet étudiant, dans le cadre de cette étude, d'ailleurs, nous avons simulé ça pour résoudre ce qu'on appelle le paradoxe du Soleil faible, le fait qu'il y avait des océans alors que le Soleil était moins lumineux. On se rend compte que oui, avec l'atmosphère actuelle, les températures sont très froides, mais si on fait une simulation en mettant juste 2 fois et demi la quantité de CO2 actuelle, déjà, grâce à la rétroaction des nuages que j'ai mentionnés, on arrive à rendre les tropiques recouverts d'eau liquide et libres de glace. Et puis, si on multiplie, si on met vraiment beaucoup d'effets de serre, mais en accord avec ce que l'on peut connaître en étudiant les sols de cette époque sur Terre, les quantités d'effets de serre disponibles il y a 3 milliards d'années, on arrive à avoir une planète relativement tempérée. Donc, on se rend compte que c'est l'effet de serre qui va contrôler la limite extérieure de la zone habitable. Jusqu'où peut-on aller ? Jusqu'où, en imaginant un fort effet de serre avec une atmosphère réaliste, peut-on aller et conserver une planète avec de l'eau liquide ? Et bien ça, c'est un résultat classique qui était déjà dans l'article de Casting 93 et que je vous décris ici. Si on imagine, par exemple, que l'effet de serre va être essentiellement dû à du CO2, dioxyde de carbone, mais que l'on peut mettre en quantité illimitée. Mais on se rend compte que cet effet de serre a quand même une limite. Il ne peut pas permettre d'aller, par exemple, jusqu'à l'orbite de Jupiter et maintenir une température propice à l'eau liquide à la surface. On le voit ici sur ce graphe qui est un peu inversé. Vous avez ici le flux stellaire minimum pour avoir de l'eau, une température de surface supérieure à 0 degré en moyenne en fonction de la quantité de CO2. Ce que l'on voit, c'est que si on ajoute du CO2 en allant dans cette direction, on peut s'éloigner du Soleil et toujours avoir une température à 0 degré. Mais il existe une limite au-delà de 8-10 bars de dioxyde de carbone au-delà de laquelle on a beau rajouter des gaz à effet de serre du dioxyde de carbone, en même temps, on augmente l'épaisseur de l'atmosphère et la diffusion du rayonnement stellaire par l'atmosphère. Et à un moment donné, cette diffusion, donc cette diffusion raylée, va être plus forte que l'augmentation de l'effet de serre. On aura un maximum ici autour de... Il semble qu'uniquement avec un gaz carbonique, on peut aller jusqu'à 1,7 unités astronomiques. Alors ça, c'est uniquement en imaginant du CO2. Est-ce que l'on peut faire plus ? Pas tant que ça. Si on ajoute un cocktail ad hoc de super gaz à effet de serre, des CFC ou de l'ammoniaque, on peut faire mieux, mais pas tellement mieux. Il y a quelques années, j'avais fait une étude et montré que dans une atmosphère de CO2 épaisse et froide comme celle-là, il se formerait des nuages de glace carbonique. Ces nuages de glace carbonique ne se comportent pas du tout comme des nuages terrestres. Ils peuvent réfléchir au niveau infrarouge thermique. Et à l'époque, on avait spéculé que ces nuages pourraient augmenter très fortement l'effet de serre et repousser la limite de la limite extérieure de la zone habitable jusqu'à 2,5 astronomiques. On n'est toujours pas à Jupiter, mais c'était déjà beaucoup mieux. Et puis récemment, avec ce fameux modèle 3D que je vous ai décrit, on a simulé ça, en particulier dans le cas de Mars primitif, que je ne vais pas élaborer aujourd'hui. On se rendu compte que ça ne marchait pas très bien parce qu'on n'arrivait pas pour des raisons fondamentales à avoir une couverture complète par ces nuages de glace carbonique. Et donc on a un réchauffement max de 15 Kelvin. Donc on a une certaine limite autour de 2 unités astronomiques à peu près, au-delà de laquelle c'est vraiment difficile d'imaginer un climat capable de maintenir de l'eau liquide. Alors, ça c'était pour le cas, toutes les simulations que je vous ai montrées, c'était autour d'une étoile comme le Soleil. Si maintenant on imagine autour d'une autre étoile des autres étoiles, comme vous le savez bien sûr il y a toutes sortes d'autres étoiles. Si on fait l'inventaire dans le voisinage autour du Soleil, on a pas mal d'étoiles type solaire dans les étoiles G, on a quelques grosses étoiles du type A et F et par contre on a pléthore de petites étoiles du type K et M. Alors ces étoiles K et M, elles sont nombreuses, mais elles sont froides bien sûr, par contre elles ont l'avantage d'avoir une très longue durée de vie. Donc elles sont intéressantes. En plus, ces étoiles M, K et M, ce sont des étoiles autour desquelles il est facile d'observer les planètes extrasolaires. Donc c'est vraiment un sujet d'étude important dans nos milieux, comme vous le savez, d'étudier ce qui se passe surtout des étoiles M. Alors qu'est-ce qui se passe ? En quoi le climat peut-il être différent autour d'une étoile M, par exemple, ou K, par rapport au K terrestre ? Eh bien si on s'intéresse à ce problème de glaciation, de limite extérieure de la zone habitale, on se rend compte qu'il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. La première, c'est que bien sûr le rayonnement va être plus rouge avec une grosse fraction de l'émission dans le proche infrarouge. Et lorsqu'on regarde, je ne vais pas trop détailler parce que le temps passe vite, lorsqu'on regarde le spectre, donc là vous avez le spectre d'une étoile en fonction de la longueur d'onde. Mais on se rend compte que ces étoiles vont rayonner beaucoup dans le proche infrarouge, là où la glace, où la neige, absorbe, où la glace est sombre. Ce qui fait qu'en fait, on n'a quasiment pas de cette rétroaction, de cette glaciation galopante puisque la glace, quand elle se forme, va être presque, à la limite, être plus sombre que le sol à côté. Donc ça change complètement ce qui se passe de ce point de vue-là. Et la même chose pour cette limite liée à la diffusion au rayleigh. comme le rayonnement est beaucoup plus rouge et proche à l'infrarouge, il y a beaucoup moins de diffusion au rayleigh. Le gaz, par exemple, le gaz carbonique va moins réfléchir à le rayonnement et ça va permettre un effet de serre beaucoup plus puissant. Je vous remonte un peu le graphique de tout à l'heure. Voici le flux minimum pour avoir 0 degré en fonction de la quantité de CO2. Autour d'une étoile solaire, vous aviez ce maximum ici autour de 8 bar. Autour d'une petite étoile M, l'effet de serre peut augmenter encore, pas beaucoup, mais jusqu'à une beaucoup plus grande distance avec un flux solaire beaucoup plus faible. On peut maintenir de l'olique. Par contre, il y a un problème. Ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est lorsque vous êtes autour d'une de ces étoiles M dans la zone habitable où vous recevez un flux comparable à celui de la Terre, un peu comme la Lune autour de la Terre, vous risquez d'être bloqué en rotation synchrone par les forces de marée gravitationnelles, ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Au minimum, vous avez toutes les chances d'être comme Vénus et Mercure, c'est-à-dire avoir l'axe de rotation qui est redressé, une obliquité de zéro et donc une insolation nulle au pôle. Ou, par exemple, vous risquez d'avoir toute l'eau qui s'accumule et qui se condense. Ou voir toute l'atmosphère. Pareil, si vous êtes bloqué complètement en rotation synchrone, toute l'atmosphère risque de se condenser côté nuit où il fait froid en permanence. Alors là, j'avais une petite parenthèse que je ne vais pas détailler parce que le temps passe très vite. C'était, en fait, nous conduisons des travaux qui remettent un peu en question ça. Il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce sujet. En fait, on n'est pas certain, pour plein de raisons fondamentales, que lorsqu'on est une planète tellurique autour d'une toile M dans la zone habitable, on soit vraiment en rotation synchrone. C'est des choses qu'on peut étudier avec nos modèles. Mais je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Je vais juste vous donner un exemple, par contre, toujours sur cette limite lorsqu'on est à l'extérieur de cette zone habitable. Et c'est l'exemple de l'exoplanète Gliss 581D qui avait été découverte en 2007 et qui était une planète très intéressante qui faisait sept fois la masse de la Terre, donc ce n'est pas énorme, autour d'une toute petite étoile M qui faisait un tiers de la masse du Soleil, mais qui recevait seulement 27% du flux reçu sur la Terre. C'est-à-dire beaucoup moins que Mars, ou même Mars il y a quelques milliards d'années. En plus, son obliquité était de zéro degré et on pensait qu'elle était bloquée en rotation synchrone. Donc, lorsqu'elle a été découverte, les auteurs de cette découverte étaient très pessimistes en pensant que ce type de planète était beaucoup trop froide. En plus, elle avait toutes les raisons pour avoir toute son atmosphère condensée côté nuit pour pouvoir être habitable. en réalité, on s'est intéressé à ce sujet-là avec un post-doc qui s'appelle Robin Woodworth et on a simulé ce qui pouvait se passer en imaginant si c'est une planète océan, si c'est une planète sèche, etc. Et puis, alors ça fait tout un folklore, vous voyez ici, ce sont des cartes avec des simulations de ce qui se passe jour après jour. Dans le cas, lorsque la planète n'est pas en tasse synchrone mais en résonance 1-2, c'est-à-dire que vous avez deux orbites par jour ou plutôt l'inverse. Et donc, vous avez ici, vous voyez la formation des nuages d'eau qui se forment lorsque la planète est en mode océan. Vous avez les nuages de dioxyde de carbone qui se forment au-dessus et qui augmentent un peu l'effet de serre. Et vous avez ici la carte de la température à la surface. Mais ce qu'on a trouvé, surtout, c'est que finalement, avec une planète qui tournait aussi lentement, vous avez un régime de circulation atmosphérique qu'on appelle la superrotation qui est extrêmement efficace pour temporter la chaleur du côté, par exemple, jour vers le côté nuit ou vers les pôles. Et finalement, la chaleur était très bien distribuée. Il était très facile dès qu'on imaginait un inventaire de gaz suffisamment important, ce qui est probablement le cas sur une planète aussi massive, à partir du moment où on avait un peu de CO2, d'azote et d'eau, d'avoir une planète habitable. Et très fièrement, nous avions publié un article qui annonçait que Gliss 502D était la première planète découverte dans la zone habitable. Ça ne pouvait pas qu'elle était habitable, mais elle était potentiellement habitable. Et c'était la première. Nous étions très fiers de ça. Malheureusement, nous avons appris cet été que cette planète Gliss 502D n'existe probablement pas et que c'était un artefact qu'on comprend mal, mais ce que l'on sait, c'est que l'étoile émet une variation de son rayonnement Liman Alpha exactement avec la période de cette fameuse planète Gliss 801D, ce qui suggère que ce signal qui est quand même ténu, c'est très difficile à mesurer par vélocité radiale, était probablement un artefact et qu'elle n'existe probablement pas. Ça, c'était pour la zone extérieure quand il fait froid. Maintenant, que peut-on dire sur la limite intérieure ? Qu'est-ce qui se passe ? Là aussi, on va trouver, comme vous le savez peut-être, une instabilité climatique très forte qu'on appelle l'effet de serre divergent, le runaway greenhouse effect. Ce qui se passe, c'est que si on augmente le flux solaire, par exemple, si on prend la Terre et qu'on l'approche un petit peu du soleil, la température va augmenter, la température aux océans en particulier, l'évaporation va augmenter, on aura de plus en plus de gaz dans l'atmosphère, de vapeur d'eau qui va augmenter l'effet de serre et donc contribuer, amplifier l'augmentation de température. Cet effet est vraiment très fort. Je vais vous l'illustrer avec les résultats historiques en particulier obtenus par l'équipe de Jim Casting à nouveau. Cette fois-ci, vous avez la luminosité stellaire relative en fonction de la température de surface. Donc, ce que l'on voit, c'est que si on prend la Terre, on la déplace un peu, hop, on la monte ici, on lui fait recevoir un 5% de rayonnement en plus et on voit que très vite, vous voyez, la température augmente très fortement. Et en fait, dès qu'on la dépasse, dès qu'on bouge de plus de 3%, on se retrouve à moins de 0,97 une histée astronomique, la température, les océans vont bouillir, toute la vapeur d'eau va se retrouver dans l'atmosphère et cette vapeur d'eau va être tellement opaque que pour vraiment pouvoir être en équilibre, la surface va devoir chauffer jusqu'à 2000 degrés pour pouvoir rayonner dans le visible à travers la vapeur d'eau qui autrement est extrêmement opaque. Donc ça, c'est l'effet de serre. Ce qu'avait montré Jim Casting, c'est qu'avant même de faire bouillir les océans, on atteignait pour lui très, 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 juste à côté de là où est la Terre à 0,99 unité astronomique, une autre limite qui pour lui était aussi la limite de la zone habitable à cause de ce qu'il appelle le Moss Greenhouse Effect. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est juste l'idée qu'on va perdre toute la vapeur d'eau dans l'espace avant même de le faire bouillir les océans. Pourquoi ? Alors ici, je vous montre un schéma qui vous montre le profil de température dans l'atmosphère en fonction de l'altitude en moyenne sur une planète comme la Terre. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de vapeur d'eau dans la troposphère en bas et les mélanges montent la vapeur d'eau jusqu'en haut ou la troposphère où il fait très froid, moins 50, moins 50, et là, toute la vapeur d'eau se condense et redescend sous forme de cristaux. C'est ce qu'on appelle le piège froid. Ce qui fait que dans la stratosphère et la mésosphère et la thermosphère de la Terre, vous avez très peu de vapeur d'eau. Si vous augmentez d'après le modèle de casting la température à la surface, à ce moment-là, le piège froid remonte et vous avez de la vapeur d'eau qui se retrouve à haute altitude et à basse pression. Et à haute altitude et à basse pression, le rayonnement extrême UV du Soleil est capable de toucher ces molécules d'eau, de les casser, de les photolyser. Et les atomes hydrogènes qui vont se retrouver libres, eux, vont très facilement s'échapper parce qu'ils sont très peu denses dans l'espace. Et d'après les calculs qui ont été faits, on perdrait, si on était un petit peu plus chaud, on perdrait la totalité des océans terrestres en quelques millions d'années, voire centaines de milliers d'années. C'est ce qu'il appelle la water loss limit qui est donc pour lui très 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 proche de là où il y a Terre. Comme le Soleil est de plus en plus lumineux, d'après ses calculs, la fin du monde, lorsque l'on va perdre la totalité des océans et se transformer en Vénus, serait dans quelques centaines de millions d'années. Cent millions d'années ou plus proches. Alors nous sommes intéressés à ce sujet-là avec notre fameux modèle 3D il y a quelques mois, quelques années, et nous avons essayé de simuler ce qui se passait. Alors ce sont des travaux, toujours avec Jérémy Lecomte, assez exotiques à faire puisqu'on se retrouve avec une planète sur laquelle la vapeur d'eau va devenir un composant principal de l'atmosphère. La terminale nique est toute changée, vous allez avoir des variations de pression lorsque la vapeur d'eau se condense ou s'évapore et toute la microphysique des nuages devient un peu exotique, etc. Néanmoins, on a fait tout ça et je vais juste vous donner un parfum de ce que nous avons trouvé. Une de nos motivations, bien sûr, c'était de voir si, alors on simule ça complètement en 3D, on pouvait vraiment simuler les nuages et on voulait voir si les nuages n'allaient pas protéger un peu la planète. Avec une planète aussi humide, il n'y aurait pas plein de nuages avec très haut albédo qui empêcherait le refroidissement de la planète et le passage en renouement. Mais à notre grande surprise, la première chose qu'on a trouvée, c'est que, contrairement au modèle simple de casting, dans le modèle où tout est un petit peu plus élaboré, le transfert relatif, la dynamique, on n'a pas de water loss limit, c'est-à-dire que la vapeur d'eau ne peut pas accéder à la haute atmosphère et être photodissociée. Donc, cette fin du monde dans quelques millions d'années disparaît et ce n'est plus la limite de la zone habitable. On revient sur une limite simple qui est lorsque les océans boue, le runaway greenhouse effect. Cette limite, on a pu montrer que lorsqu'on prenait un modèle 3D, elle était un petit peu plus loin que dans les modèles à la casting en 1D. Ça, c'est la température en fonction du flux solaire moyen sur la planète. Bon, ce n'était pas une révolution, on passe de 0,95 à 0,97. En fait, même si on avait un modèle beaucoup plus compliqué, on s'est rendu compte que deux effets s'équilibraient. Les nuages, contrairement à ce qu'on pensait, en fait, se forment assez haut et favorisent l'effet de serre. Ils sont froids, pour ceux qui connaissent, et ils favorisent l'effet de serre et donc ils augmentent, ils déstabilisent le climat plus qu'ils le protègent. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, là, voilà un résultat d'une simulation. Si on regarde l'humité relative et le flux radiatif Outgoing Thermal Radiation, ça va donner quoi ? OLR, le flux radiatif thermique au sommet de l'atmosphère, eh bien, on voit que, en fait, dans un modèle 3D, on se rend compte que, contrairement à ce qu'on simule typiquement dans un modèle 1D, il y a beaucoup de régions qui sont non saturées et, à partir du moment où elles sont non saturées, toute la radiation infrarouge va sortir par là et ça va contribuer à refroidir la planète, d'où ce petit changement par rapport au modèle 1D et la compensation de l'effet de serre réchauffant des nuages. Un petit mot pour regarder ce qui se passe cette fois-ci lorsqu'on n'est plus autour d'une planète, d'une soleil comme la Terre mais autour d'une étoile plus petite, en particulier K et M. Bon, à nouveau, on retrouve cette histoire du fait que le flux solaire est plus rouge. Cela dit, ça, ça favorise le chauffage ce qui fait que, si on prend une planète comme la Terre et qu'on la met à côté d'une étoile M et qu'elle reçoit exactement le même flux en W par mètre carré, elle va passer en runaway, il faut être plus loin pour être confortable. Mais puis, surtout, vous allez avoir l'effet des marées qui va à nouveau ralentir la rotation. Et là, on a trouvé quelque chose d'intéressant. Lorsqu'on simule, cette fois-ci, une planète un peu comme la Terre mais avec une rotation plus lente, et voilà un exemple, on est autour d'une étoile M, je vous montre ici une simulation où on voit cette planète tournée autour de l'étoile en rotation synchrone. Vous avez le flux côté nuit ici. Eh bien, on se rend compte que, cette fois-ci, regardez, on peut le voir ici avec l'albédo planétaire, les nuages, pour des raisons dynamiques fondamentales, vont se former en abondance relativement bas côté jour et vont augmenter l'albédo et protéger la planète. Une des conséquences de ça, c'est que pour ceux qui intéressent beaucoup nos collègues qui essayent d'observer ce type de phénomène autour des autres étoiles, c'est que le flux infrarouge va être maximum côté nuit et minimum côté jour parce que vous avez plein de nuages qui limitent qui limitent le rayonnement infrarouge. Et en ce faisant, on s'est rendu compte que, grâce à ce phénomène de formation de nuages protecteurs côté jour, on pouvait approcher une planète comme la Terre beaucoup plus proche que si elle était autour du Soleil, parce qu'elle tourne lentement, qu'autour d'une étoile G lorsqu'on est autour d'une étoile M. Alors, on n'était pas les premiers à trouver ça. Parallèlement, une équipe a trouvé ça avec un modèle type terrestre et a publié avant nous. Donc, on peut leur donner crédit. Young, c'est l'équipe de Dorian Abbott à l'Université de Chicago, qui ont montré donc « Stabling cloud feedback that may expand the habitable zone of tightly locked planets ». Et en effet, lorsque les planètes sont en rotation synchrone, on peut vraiment multiplier par deux la taille de la zone habitable autour des étoiles M à cause de cette rotation synchrone. Voilà. Je vais passer ce petit détail. Là, c'était un... On imaginait le cas, on a aussi exploré qu'est-ce qui se passait si on prenait une planète qui était vraiment en rotation synchrone et qu'elle était... Et que bien sûr, côté nuit, vous aviez des températures extrêmes, mais on pouvait s'amuser comme dans les romans de science-fiction. Imaginez que côté jour, vous avez des températures extrêmement chaudes, mais côté nuit, les températures étaient relativement modérées et on pouvait avoir un océan à cet endroit-là. On a exploré ça. On a trouvé que c'était très difficile d'avoir un peu de vapeur d'eau sur une telle planète et de ne pas passer, comme je vous ai dit, en runaway greenhouse. Mais dans certains cas, bien choisis, on pouvait spéculer que oui, il pouvait y avoir de la glace qui s'installe côté nuit. Généralement, soit on a de la glace et donc c'est très froid, soit on est un peu plus chaud et on passe en runaway. Et il a fallu imaginer un scénario où on aurait de la glace un peu partout côté nuit. Cette glace serait en telle quantité qu'elle coulerait comme la glace en Antarctique, si vous voulez, pour former des glaciers. Elle coulerait vers le côté jour Ice Flow ici. Et côté jour, elle se mettra à fondre et là, si tout va bien, on pourrait avoir un peu d'eau liquide. C'est extrêmement tiré par les cheveux. Je ne suis pas sûr que des dauphins pourraient se balader autour. Donc ça dépend de l'inventaire en quantité de glace. Mais c'était vraiment une question qui nous avait été très fortement posée par les astronomes qui trouvent une grande quantité de planètes en autosynchrome autour de petites étoiles et qui sont un peu trop chaudes. Et ils nous disaient mais attendez, côté nuit, il va faire bon, on pourrait avoir de l'eau liquide. La réponse, c'est peut-être, mais il faut vraiment c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai presque terminé. Juste pour vous dire que sur la base de ces nouvelles modélisations 3D, on peut essayer de redéfinir un petit peu cette fameuse zone habitable qui a été définie historiquement par des modèles indés il y a pas mal d'années en fonction de la nature de l'étoile, en fonction du flux stellaire. Voici la zone habitable. Toujours, pour vraiment qu'une planète soit habitable là-dedans, il faut de nombreuses conditions dont je n'ai pas eu le temps de parler aujourd'hui. J'en parlerai ce soir si vous voulez revoir un peu cette histoire à nouveau. Sur le fait que la Terre a pu rester habitable pendant 4 milliards d'années grâce à plein de phénomènes comme la tectonique des plaques, des choses comme ça que je ne vais pas détailler ici. Néanmoins, on voit aussi que grâce au modèle 3D on peut augmenter la limite de Yang et Toh, la nouvelle limite de la zone habitable au bord intérieur grâce à ces histoires de climat. Bref, voici ma conclusion. Grâce à cet ensemble de modèles, on peut essayer de réfléchir aux problèmes de climat et d'habitabilité. Il nous semble que grâce à l'expérience acquise dans le système solaire avec ces modèles de climat numérique 3D complet, on peut penser que nos modèles sont capables d'explorer pour un ensemble de paramètres donnés l'insolation, composition de l'atmosphère, rotation, le climat possible. Bien sûr, tout ça est régi par des choses qui font emballer le climat dans telle ou telle direction. Néanmoins, en explorant les paramètres, on devrait pouvoir à peu près encadrer les climats possibles sur les planètes. Mais pour moi, le vrai problème, c'est ce que l'on peut dire, ce que j'ai mentionné au début, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'atmosphère, la composition atmosphérique. Encore une fois, c'est contrôlé par des phénomènes qui ont des processus physiques qu'on comprend mal. Et pour moi, on a vraiment besoin d'observation, besoin d'observer la nature, le zoo possible des atmosphères autour des planètes telluriques. J'aime bien ajouter que pour moi, on n'a pas besoin d'observer, même pour progresser dans notre compréhension de l'habitabilité, de la vie dans l'univers, on n'a pas besoin nécessairement d'observer des atmosphères dans la zone habitale. On peut observer même des atmosphères qui seraient beaucoup trop chaudes, beaucoup trop froides. Donc, on peut apprendre beaucoup d'atmosphères bien à l'extérieur de la zone habitable pour faire progresser ce sujet. Alors, à l'avenir, nous avons vraiment besoin d'observation. L'avenir proche pour les agences spatiales, c'est surtout pour commencer comme vous le savez peut-être des télescopes spatiaux qui ont pour vocation de détecter et de caractériser leurs rayons et masses de planètes autour d'étoiles voisines. Donc, les missions comme Plateau, comme TESS aux Etats-Unis, comme Kéops, etc. Il y aura l'équivalent un petit peu sur Terre et puis, à long terme, on pense pouvoir commencer à caractériser cette atmosphère, en particulier pour les planètes telluriques qui passeraient en transit devant leur étoile. Le premier espoir vient du James Webb's Telescope qui, en théorie, devrait être capable de faire, évidemment, c'est un engin extraordinaire, devrait pouvoir nous donner quelques premières informations sur ces planètes telluriques et puis, j'espère qu'il sera complété par des missions spatiales dédiées pour ce projet-là. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci.